Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, ici le cirque d'hiver, un cirque d'hiver bien garni. Et monsieur André François, le président de la fédération, va présenter les deux combattants de ce soir. 105 kilos pour André Drapp, 109 kilos pour Jimmy Black Dula. Monsieur André Chauveau qui reçoit les sifflets du public de ce cirque d'hiver. Qui a adopté la mode de Maxi, Jimmy Black Dula, il a perdu tous ses cheveux. L'arbitre procède aux habituels d'arbitre qui est monsieur André Chauveau, oui c'est bien cela. Il procède aux dernières recommandations avant que ce combat ne commence. Vous avez remarqué qu'André Drapp portait une fort belle froid de Lorraine sur son peignoir. Alors que Jimmy Black Dula, qui est né à la Guadeloupe, pointe à pitre exactement, vient de se débarrasser de son Maxi peignoir. Et dans quelques instants, les hostilités vont commencer entre les deux hommes. Pas de problème pour reconnaître les deux combattants. Jimmy Black Dula est un lutteur, un catcheur noir. Et c'est la première intervention de l'arbitre. Et l'arbitre qui a bien des difficultés avec des hommes de poids. 107 kilos pour André Drapp et 109. 105 pour André Drapp et 109 pour Jimmy Black Dula. Et ce sont des kilos de muscles. Les hommes forts sont les vedettes de cette réunion au circuit d'hiver six soir. Et c'est André Drapp qui s'est retrouvé le premier à terre, pas pour longtemps. C'est un vieux briscard, il catche depuis très longtemps. Vous connaissez André Drapp qui a passé toute son adolescence à Nancy. C'est donc un pur laurin. Vous remarquez sur ces images de Jean-Michel Ponrami qu'il est harmonieusement bâti. Il a pratiqué plusieurs sports et fait également du culturisme. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1947, il enlevait le titre national du plus bel athlète. Et l'année d'après, il a participé à la compétition mondiale qui se déroulait à Londres. Où il fut devancé par deux Américains dont le fameux Steve Reeves qui est depuis devenu grande vedette de cinéma. Quant à Jimmy Black Dula qui procède en force à cette clé dont il a le secret. Il pratique le catch professionnel depuis 1959. Déjà 11 ans, il a remporté de nombreuses victoires dans toute l'Europe. Et c'est l'un des catcheurs les plus réclamés dans toutes les villes européennes, notamment en Allemagne. Il combat très souvent à Hambourg, à Hanovre, à Berlin ou à Frankfurt. Il est toujours difficile de soulever plus de 100 kilos. Et c'est un combat de titans que se livrent les deux hommes, André Drape et Jimmy Black Dula. Le public ne s'est pas encore manifesté, si ce n'est pour siffler l'arbitre qui a peut-être une décision un peu rapide au début de la réunion. Pour l'instant, l'arbitre n'est pas intervenu très souvent. Et il surveille de très loin. Il vaut mieux avec des garçons comme André Drape et Jimmy Black Dula. Il surveille de très loin les opérations. Je ne dirais pas qu'André se trouve actuellement dans de beaux drapes, mais il est dans une situation assez délicate. Il semble souffrir, une clé au bras qui le fait grimacer, mais il s'en sort fort bien maintenant. Puisque c'est Jimmy Black Dula qui est le dessous et qui, en force, a expédié notre ami Drape. Au sol, il s'est déjà relevé, André Drape. Tentative d'étremblement de la part des deux hommes. Une projection dans les cordes et c'est une réaction d'André Drape. C'est évidemment un combat très lent puisque les deux hommes sont deux poids lourds. Il faut déplacer plus de 100 kilos. Et Jimmy Black Dula, des supporters dans la salle. Je ne dirais pas que ses supporters viennent... ... qui n'ont pas fait le déplacement pour assister à cette réunion. Mais il a des supporters. Et vous voyez sur ces images de notre ami Pont-Ramier, les deux visages grimacants des deux combattants. Black Dula est en haut. Drape est en bas. C'est une situation qui peut changer dans les secondes qui suivent. Il semble quand même avoir récupéré André Drape. Vous allez voir de quelle façon il va essayer de se dégager. Il souffre quand même. Lui qui a été le plus bel athlète de France. Un adversaire particulièrement difficile. Et c'est en passant entre les jambes de Jimmy Black Dula qu'il a réussi à s'en débarrasser. Pas pour longtemps. Il porte une culotte en peau de léopard. L'ami Jimmy Black Dula. La première manchette sera pour bientôt. Une main blanche. Un bras tendu. Celui du Guadeloupéen. Il est toujours champion d'Europe pour André Drape. Il a fait de nombreuses tournées lui aussi en Europe. On l'a surnommé le Lion de Lorraine. Et il n'a jamais refusé un combat dans toute sa carrière. Vous voyez que tout au long de ses rencontres, de ses combats difficiles, il n'a pas tellement été marqué. Et il a une fort bonne réputation, André Drape, celle d'être dans la vie comme sur le ring. Un parfait gentleman. Il y a quelques grognements de l'ami Jimmy Black Dula. que nous n'avons pas encore vu sourire. On en a guère le temps depuis le début de ce combat. Il est obligé de se livrer entièrement pour donner la réplique à André Drape. Musculation étonnante des deux hommes. Et le public suit avec intérêt. Il se passionne même pour toutes ses rencontres de catch. Et pour l'instant, les encouragements semblent destinés à André Drape. Va-t-il pouvoir soulever sans cesse en 9 kilos ? Mais oui ! Merci. 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 L'arbitre est déjà compté, 1-2, mais il s'est relevé maintenant par André Gratt, qui n'a plus les épaules au sol. C'est un net tremblement que porte en ce moment Jimmy Black Dula. Jimmy Black Dula qui a été retenu par la Fédération Internationale de Lutte, de combat, comme challenger officiel, le titre mondial, toute catégorie. Un titre qu'il devrait discuter assez rapidement. ... 10 minutes de combat 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! André Drap a passé de très nombreuses années à l'étranger. Il est resté 6 ans aux Etats-Unis de 1930 à 1956 où il s'est produit dans toutes les grandes villes au rythme de 3 combats par semaine. C'est-à-dire qu'il devait posséder à l'époque une condition physique étonnante. C'est en 1958 qu'il a conquis son titre de champion d'Europe. L'arbitre devrait compter mais non il intervient auprès de Jimmy Black Dula mais c'est pas facile pour lui de soulever 109 kilos. Et Jimmy Black Dula qui est le sourd. Peut-être a-t-il les oreilles bouchées. Toujours cet étranglement qui semble faire souffrir terriblement le pauvre André Drap. Ah Drap encore en mauvaise posture. Et voilà la première manchette portée depuis le début de ce combat a été portée par Jimmy Black Dula. Et voilà que André Drap va dans les cordes. Il voudrait gagner quelques précieuses secondes, quelques précieuses minutes car il souffre. Devant un adversaire qui ne le ménage pas. Et l'arbitre tourne toujours autour des deux catcheurs. Lentement mais sûrement. Il surveille les antagonistes ce soir. Vous voyez que M. Chauveau parle bien sur ce qu'on prend de Jimmy Black Dula. Ah André Drap est dans les cordes. Il catche très souvent en Allemagne. Le Guadeloupéen c'est peut-être pour cette raison. Il incite à garder l'arbitre. Ah j'ai l'impression que ça va mal se terminer pour M. Chauveau. Ça va mal se terminer pour M. Chauveau. Vous avez vu des Chauveaux et des hommes. Et c'est un progrès que tu m'en donnais à Jimmy Black Dula. Il n'a donné pas l'arbitre. Et Guadeloupéen c'est un progrès. Non mais André Drap cette fois. Le combat s'est animé. Le public réagit. Le public encourage même maintenant André Drap. Et il va siffler. Il n'arrête pas de siffler l'arbitre M. Chauveau qui s'est interposé entre les deux hommes. André Drap. Avertissement pour lutte irrégulière. C'est ce que vient d'annoncer M. André François. Voilà c'est ton cadeau de Noël. Projection un saut chassé d'André Drap. Il faut pouvoir le faire quand il pèse 105 kg. Encore un saut chassé. Nous avons la visite de M. Jimmy Black Dula. Il ne faudra être cassé. Car je n'aimerais pas recevoir les 105 kg de ce catcheur. Et le public encourage toujours André Drap. Voilà retournez d'où vous venez. Petite tape. Ce n'est pas du tout amical. Ah il est dans les cordes. Et André Drap devrait normalement lâcher son adversaire. Qui est au pied de l'arbitre. Et il en profite. C'est un petit coquin ce... Ce Jimmy Black Dula. Ah là il ne voit plus rien. Il voit rouge même. Quelques sauts de cartes pour se dégager. Et là André Drap semble énervé. Terriblement énervé. Et Jimmy Black Dula s'en va. Bonsoir messieurs. J'en ai assez pour ce soir. Je fais mon travail. Il y a ma tête qui me fait mal. Et André Drap fait son petit tour de ring. Attention messieurs si vous recevez 105 kg. Boum. Un spectateur qui est arrivé en taxi a oublié ses lunettes dans la voiture. Et le speaker officiel annonce qu'un spectateur qui est arrivé en taxi a oublié ses lunettes dans la voiture. Comme il a oublié ses lunettes dans la voiture il ne doit pas voir grand chose. Et le public qui comprend très vite demande que l'on remette cette paire de lunettes à monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre n'en a pas besoin. D'ailleurs il ne regarde même pas le combat. Il discute avec monsieur François. On vient de donner la marque des lunettes. Mais évidemment il n'est pas question de se dénommer ce soir. Le monsieur qui grimace qui est caché par l'arbitre. Maintenant le monsieur qui grimace et Demi Blackboula. Il porte une culotte de léopard qui se dégage en force. Il vient de porter une prise. André Draper le tirant par les cheveux. Une prime à Jim Blackboula. Et un spectateur vient d'offrir une prime. Vous voyez que les spectateurs sont assez fermes sur les primes. La première vient d'être attribuée à Jim Blackboula qui n'aura donc pas fait un voyage pour rien puisqu'il repartira peut-être avec une victoire parce qu'il va en vrai drape ce soir. Et en tout cas avec la coquette somme de 10 points. Il pourra avec Soda s'acheter une paire de lunettes. En condition qu'il ne les oublie pas dans un taxi. Le monsieur qui porte un pantalon long c'est l'arbitre. Qui a aussi un sandwich dans la poche. Il va peut-être le sortir avant la fin du combat. Il faut le surveiller très monsieur Chauveau. Il n'a pas eu le temps de dîner. C'est 20 minutes de combat. 20 minutes de combat entre Jim Blackboula et André Drape qui s'offient. 105 kilos et Jim Blackboula qui s'est rappelé qu'il était un ancien boxeur. a essayé de mettre KO son adversaire mais il s'est fait surprendre. Et il semble avoir perdu sa respiration. Une projection dans les cordes. Un coup de bêtise. Et il abandonne. Il abandonne. Non. Je crois que les oreilles vont prendre un coup. C'est un peu sournois Jimmy Blackboula. Et maintenant vous le voyez avec son plus beau sourire. Il est au centre du réunion Jimmy Blackboula. Certains spectateurs le traîtent de sauvage. Ce qu'on appelle un sauvage central. Il est beau André Drape. Regardez-le. C'est ce qu'il est en train de faire de notre plus belle athlète de France. C'est ce qu'il est en train de faire de notre plus belle athlète de France. Il est déjà un peu tiré par le monsieur Chauveau. Le propriétaire des lunettes entre ses enfants à Angeot. Et le propriétaire des lunettes. Donc le monsieur a retrouvé ses lunettes. Il vient d'offrir une prime à l'arbitre. L'arbitre pourra donc rentrer chez lui en prenant un taxi. Et qui sait ? Il va peut-être trouver une paire de lunettes. Pour l'instant, il a bien du mal avec les deux catcheurs André Drape et Jimmy Blackboula. Chauveau et Drape discutent. Quel sera le vainqueur de ce combat qui a débuté il y a 25 minutes ? Maintenant, nous allons savoir dans quelques instants. Voilà. C'est peut-être là que l'arbitre devrait compter. Mais non, monsieur Chauveau intervient. Puisque l'un des deux catcheurs est dans les cordes. Et vous voyez qu'il fait un signe de V de la victoire. Cela veut dire deuxième avertissement pour Angeot. Et vous voyez sur la droite de votre écran, monsieur Benchemoulper. Benchemoulper qui proteste auprès du speaker officiel. Et l'arbitre vient de donner un avertissement parce qu'il a été bousculé par André Drape. C'est monsieur Benchemoulper qui assiste à toutes les réunions de catch au Cirque-Hiver. Deuxième avertissement pour Jimmy Blagdula. Les avertissements pleuvent ici le Cirque-Hiver. Ils sont maintenant à égalité. Deux partout. Deux avertissements pour Jimmy. Deux pour André. Si mon camarade Jean-Louis Guillermot était là, je vous demanderais de faire le total. Un catcheur va-t-il être fiscalifié ce soir par l'arbitre ? Ce n'est pas impossible. Il desserre un troisième avertissement. Et Jimmy Blagdula vient protester auprès du public. Messieurs, mesdames, car les dames sont nombreuses ce soir. Vous comprenez-moi ? Commande, commande, il y a Jimmy Blagdula. Et André Drape sıkigne. Il espère faire un meilleur temps au deuxième tour. Attendez, on va le surveiller. Attention ! Attention ! Je suis le plus fort du JV Black de l'art ! Ancien boxeur ! Admirez mon style et la puissance ! Applaudissements ... ... ... ... K.O. Ah, il est K.O. Dimi Black Dula. Il est vraiment... Non, je vous disais qu'il était un peu sournois. Je pensais qu'il était hors d'état de combat, mais regardez bien. Il est parti en manchette. Il cache bien son jeu. Il y a quelques insultes adressés à l'arbitre. Allez, les trois hommes sont de dos. L'arbitre, il est le catcheur. Monsieur Chauveau et André Drap qui est soulevé par Dimi Black Dula. Qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et qui laisse tomber André Drap à temps de rien. Il se soulève André Drap. Il s'en sort maintenant. Contre prise. L'arbitre devrait compter. Non. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Plus que deux minutes de combat. Deux minutes de combat avant qu'une décision à l'arbitre. À moins que l'un des catcheurs ne remporte une victoire dans les dernières secondes de ce match. Entre André Drap qui essaie de soulever 109 kilos. Et Dimi Black Dula qui lui porte un coup de tête. L'arbitre est sur les deux hommes. Attention. Il est pris. Oh là là. Et André Drap a l'air très en colère. Un coup de bélier. Un coup de bélier. Et voici une manchette. Deuxième manchette. Dernière minute de combat. Il se passe juste devant nous. Attention. Il est passé par-dessus. Par-dessus le ring. Jimmy Black Dula. Déjà remonté. Difficile d'interviewer un catcheur. De toute façon, ce n'est pas très prudent. Il vaut rester tranquillement dans son coin. Allez, mettez. Allez, mettez. Les dernières manchettes de ce combat sont portées par Jimmy Black Dula. Que va décider l'arbitre. Allez, Drap. Allez, Drap. Il est encouragé par le public. Et c'est un divers. André Drap. L'arbitre va compter. Un. Non. Fini. C'est la fin. C'est la fin, messieurs. C'est la fin, messieurs. Voilà, nous allons connaître la décision de l'arbitre dans quelques instants. Monsieur François, s'il vous fait rapidement, alors que les deux catcheurs oublient que ce combat est terminé. Cela traîne un peu, car il nous faut rendre l'antenne à Cognac G. La décision de l'arbitre. Vite, vite, vite. Match nul, peut-être. Match nul. Voilà, c'est ce que vient de décider l'arbitre, monsieur André Chobot. Match nul entre André Drap et Jimmy Black, d'où la bravo, messieurs. Merci, ce reportage a été réalisé par Jean-Michel Poirier depuis le Cirque d'Hiver avec le commentaire de Michel. Allez, bonsoir. Merci, ceur d'hallمل. Muchas, ceur d'halleluboys !